Coucou les morus, comment va ? 16ème épisode de Palladium, l'autre fois vous savez j'ai fait l'intro avec le fond vert et tout Bon écoutez, en vrai je trouve ça cool, je pense que Mémoun s'est bien amusé sur le montage Aujourd'hui, objectif, se faire ma stune Ouais, parce que là actuellement, je rappelle que j'ai 1,7 millions et ça serait bien que j'atteigne vraiment une grosse somme d'argent Pour cela on va donc passer par mon Discord, je mettrai tous les lots des Lucky Blocks dedans et je les pubrai sur Palladium directement Et en vrai si j'arrive à me faire genre 10 millions de monnaie, ça serait vraiment pas mal Bon sinon en gros les Lucky Blocks, bah faut réinvestir, acheter dans le Slash AH En particulier des Blocks de Palladium, les prix ont bien baissé, genre ça a perdu 100$ quasiment en valeur en quelques jours Donc parce que forcément tout le monde en farme Et puis l'arrivée des pioches Big Hole avec Autosmelt n'ont pas aidé parce que finalement ça fait une pioche Smelt Fortune 3 Donc on fait des Lucky Blocks, le temps que ça se vende, on mine et etc, ainsi de suite et puis on se fait Mastune En tout cas je rappelle toujours 500 likes, un bloc de Palladium en plus dans la base secrète Là on a fait 5000 likes sur la vidéo qui est sortie dernièrement, épisode 14, ouais c'est pas l'épisode 15 Comme j'ai dit, un peu d'avance pour les vacances, faut que je me repose un peu des fois quand même, que trahir tout le temps, voilà quoi Parce que j'ai même annoncé Primeria saison 4 pour début juillet, bon la date exacte c'est le 2 juillet à 20h sur Twitch, on fait l'ouverture tous ensemble Genre voilà, mettez si vous êtes là ou pas pour le live le 2 juillet à 20h, mais en tout cas si on est nombreux bah ça serait super Pour l'instant mon record de viewers sur Twitch, je crois que c'est 1500 et c'était grâce à Primeria aussi Faites péter le compteur, venez tous le 2 juillet à 20h, soyez là sur Twitch, sur ma chaîne Et puis mettez un petit follow comme ça et bien vous stripping Bon oui tout ça pour dire qu'il y avait des commentaires en mode ne pas te surmener pour ne pas faire de pause Parce qu'à chaque fois tu commences à fond mais c'est pas un rythme tonable, à chaque fois tu finis par perdre le rythme et perdre l'envie de faire Et j'adore tes vidéos etc, je suis ravi quand tu en passes tous les jours mais c'est une cadence assez rapide Et il faudrait que tu aies plus de temps pour toi Titouan, je suis totalement d'accord avec toi, à force vous commencez à me connaître, pas dans le bon sens Mais bref voilà c'est pour ça que j'essaye de m'avancer un peu pour prendre des pauses et vous proposer des vidéos tous les jours Tout en ayant l'esprit reposé, c'est très important pour moi et pour le tryhard c'est très important aussi Bon allez je vais prendre 10 blocs de palladium, base secrète qui est sur Musdan, il n'y a même plus de secret Ouais bon si j'aurais pu vous laisser chercher dans une autre vidéo mais bref c'est bon voilà quoi Hop 9 blocs, plafond, let's go, hop Et là, là ça commence à être quand même pas mal rempli en palladium Des fois je me dis bon je vais peut-être faire genre quelqu'un a trouvé la salle et je vais reprendre tout le palladium pour moi Pourquoi pas ? Non 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 je suis pas comme ça, je suis pas comme ça Allez bonne chance les gens à vous de trouver cette magnifique salle avec tout le palladium Aujourd'hui on va expé le métier d'alchimiste Ouais parce que ça fait déjà 2 jours que je ne fais pas de daily exp parce que j'ai la flemme Mais voilà, là il y a un métier qui est quand même très simple à expé Ça va permettre d'expé la action au passage Et je rappelle qu'on peut expé juste 1 point avec des gueules vides qui se craftent avec 3 de verre Pour cela j'ai pris un Compacting Drawer avec de la Sandstone qu'on va devoir miner pour avoir du sable Et en fait 1 Sandstone ça fait directement 4 de sable Donc même pas besoin de pelle, juste besoin d'un bon Slash Fornace Merci le grade, je suis d'accord, merci le grade C'est vrai que sans ça, sans la commande, j'avoue que c'est ultra compliqué pour les joueurs J'en ai totalement conscience Je vais juste par contre prendre ma Pog niveau 18 ça serait bien Parce que là bon Pog niveau 9 c'est pas ouf D'ailleurs tenez en parlant d'argent je vais faire un peu d'achat revente avec des pioches déjà Enfin si je peux En fait c'est vraiment les 10% de taxes qui sont vraiment trop élevées Ouais en fait là même si je mets à 200 000 Bah je vais faire un bénéfique de 10 000 C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf Après c'est mieux que rien mais bon Même les niveaux 20 ça vaut plus rien Ouais bon écoutez les Pog c'est plus rentable C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard là Hop Pog niveau 18, parfait Bon on va prendre la Pog niveau 20 aussi Maintenant la question est Est-ce que je vais trouver un biome désert dans le minage ? Parce que j'en vois assez rarement quand même Ou au pire juste une plage en fait C'est tout simplement Voilà Ah y'a que ça en couche de sandstone ? Ah ouais, non en fait c'est nul Euh les gars Ouais Est-ce que par hasard vous avez un home dans un biome désert ? Ok bah nickel ça me va merci Heureux Bon j'ai un peu farmé ma Pog elle est Bon pas niveau 19 Mais bon bref j'ai avancé quoi Là actuellement j'ai 26 000 de sable On va juste poser tout ça Enfin jeter plutôt tout Même la Pog tout 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 Comme ça j'ai plus rien sur moi À part un très bel stuff Au pire je suis un bolet Je vais la bascaler mais au pire pour le faire Vas-y go 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 Ouais on est d'accord hein Ça a changé l'affichage Avant c'était pas comme ça Ok Opération sable On prend tout On fournisse tout Et là bah ça va être long Hein Bon je vais essayer déjà de tout fournisseur un par un Je vais me faire kick pour spam si je le fais trop vite en plus Le craft Bah juste 3 Comme ça Ah non c'est 5 je crois Je crois que c'est 5 Ouais c'est 5 Et avec ça on a 4 stacks de fioles Et 64 XP alchimistes Ah ouais Ah ouais ça va être long Ah ouais Je commence à avoir une maladie qui se développe Ça s'appelle la flemangite aiguë Vous savez c'est la maladie de la flemme Ah puis là elle est très très aiguë quand même Bon bah allez Atelier alchimiste On est actuellement niveau 0 Avec 166 d'XP Bah on se retrouve juste après quoi Bah voilà pas choix Bon bah voilà j'ai un peu farmé Là actuellement je pense que j'ai plus ou moins 3000 fioles quand même Si j'en garde autant en fait C'est parce que je pourrais balancer les fioles D'un chaudron dans le but d'XP Le métier d'alchimiste Et en plus de farmer des ressources Alors je sais plus si le fait de balancer des fioles De jacaranda par exemple Ça fait XP le métier Je sais plus Par contre chose est sûre C'est qu'on peut avoir des minerais Ça fait qu'actuellement Je suis au niveau 2 alchimiste Et pour XP Je me dis qu'il y a quand même plus simple Il y a les extractors Et avec ces derniers On peut faire des fioles de jacaranda Donc d'où l'usilité de faire pas mal de fioles au départ Ces fioles là bien sûr On va les entreposer D'ici là qu'on ait un chaudron Bien sûr Mais on gagne jusqu'à 4 d'XP Par fioles remplies Alors je sais pas si c'est genre 4 d'XP Par palier Pour moi c'est plutôt 4 d'XP par palier Donc ça fait genre 24 d'XP par fioles plus ou moins A mon avis De toute façon on va tester On va crafter pas mal d'extractors Je vais juste récupérer tous mes droueurs Et je vais crafter tous les extractors Qui ont chacun 144 d'utilisation Donc 144 fioles maximum Et ça se fait avec un palladium core De la fake water Et du bois Bon ça tombe bien Parce que j'ai un peu tout ça Et j'avais un droueur de fake water Qui m'embête Il m'embête depuis déjà plusieurs jours J'en ai marre Euh non c'est pas lui C'est pas lui non plus Non mais ok Enfin Je suis en train de sortir tous mes droueurs Voilà le bois Le bois La fake Et du palladium du coup Pour les corps Je rappelle un corps Un extracteur Je pense que je vais en faire pas mal De toute façon Faut que je fasse écouler tout le stock Là je peux déjà faire un stack d'extracteurs avec ça Bah en fait c'est simple Combien j'ai de fake ? 94 Et bah voilà On a le chiffre d'extracteurs que je vais faire Donc encore 40 Il coûte cher quand même ce métier d'alchimiste Hier j'avais 2000 de palladium Là j'ai plus que quelques lingots Tout va bien Merci les golems Allez on craft les extracteurs Extracteurs avec plein de planches Des bâtons Et la fake La fake La fake C'est un craft relou quand même En fait c'est simple Dès que t'as un craft Avec des ressources non stackables C'est relou Parce qu'il faut faire ça Refaire ça Ça Wow 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 Attends j'ai fait quoi là Bon bref Un parent quoi Allez je craft sa vie de faire en accéléré Et on se retrouve juste après Niveau 3 Achimiste Hop Et j'ai mes 94 Extracteurs J'ai un peu mal calculé Pour le palladium corps Je sais pas pourquoi Je sais pas comment Mais bref Bon bah maintenant Place au farm de bois Du bois de jacaranda Pour ça idéalement Je pense qu'il faut une pioche FI5 Une pioche Qu'est-ce que je dis Une hache FI5 Il y a peut-être un FI4 Qui traîne dans les coffres FI4 Ah Bah y'a pas Ah si FI4 Je vais le mettre sur la table Pour du piqué Ah d'accord en fait Y'a carrément des bouquins FI5 et tout D'accord Ok FI5 P4 et tout D'accord Ok 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 Bah je laisse le bouquin Je laisse Bon en vrai du coup Que je pourrais pas mettre l'enchant Allez Vas-y Niveau n'est connu C'est pas bien C'est pas bien je sais La faction ne verra que dalle De toute façon Fallait que je vous montre autre chose On a une ferme à XP Bah en fait Voilà quoi Par contre La base doit rester à 0% Et le port du Oudelmet est obligatoire Ah Euh Attendez 2 secondes Bah en plus En plus oui Oui bah oui C'est moi qui ai demandé en plus Tranquille on va se niquer un peu En attendant C'est juste pour choper quelques XP Berry Voilà C'est rapide hein Comment est-ce qu'on craft déjà les gros trucs là Ah oui Comme ça là Et ça fait combien de XP Ah c'est pété en vrai quand même Vas-y bah voilà Je penserai à FK un peu dedans Comme ça Ça fera pas mal d'XP en plus Voilà Et je vous dis la boîte à golem Elle marche toujours pas Je sais pas Y'a mon golem niveau 16 Ça ne fait pas de minerai Je sais pas Faut m'expliquer là les gens Faut Je sais pas Ça marche pas Je commence à un peu désespérer Enfin bon Bon moi il me faut du bois de Jacaranda Qui sont le Enfin le bois un peu violet comme ça La Schneezer Et comme ça On est loin De Symbium Forêt Je vais prendre une Pog Jacaranda Allez hop c'est parti Ça ne one shot pas le bois Dommage Par contre j'ai oublié un truc important J'ai pas d'aimant J'ai pas d'aimant Oh Ah Un zombie avec un stick Il n'aide pas de l'époque Avec les problèmes de Clear et tout lui Bon bah écoutez Nous on se retrouve Dès que j'ai formé pas mal de Jacaranda Wood Je pense un bon petit millier Serait quand même pas mal Comme ça je suis tranquille Allez let's go Re Bon bah écoutez Ça c'est fait Bonne chose de faite Attends 995 Ouais j'ai quasiment 1000 en fait Quasiment 1000 tout pile Allez on re du coup Alors peut-être pas à la base On va aller ailleurs Je vais peut-être devoir creuser une base vite fait Parce que ouais J'en ai pas Allez go Juste avant je vais prendre les extracteurs Juste là Parfait Un ou d'elmette Ah attends what Hé Tic tac Alors ouais C'est un endroit que j'avais utilisé pour une miniature Et du coup je pense que limite Je vais commencer à poser tout ce qu'il boit Jacaranda Et par contre je vais reprendre les droits à chaque fois Sinon ça fera 1% Et j'ai pas trop envie Quoique en vrai j'aurais pas le choix en fait Bah non il me faut les fioles et tout Bah oui Bah j'ai pas les fioles en plus sur moi Ah ouais Tic Tac qui pose carrément la Mystical Bookshelf Trop bien Là normalement il y a mes drawers de fioles Je crois que c'est ça ouais 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 nickel Et j'y retourne Allez je pose tout le bois Ah par contre je crois que je peux pas poser du bois Genre euh Attendez on va faire des planches Ouais il t'en qu'à faire Hop tout le bois Ah mais attends je suis un boulet La wand La wand la wand la wand Oh mais c'est trop bien cet outil Vraiment Attends est-ce qu'on peut wand aussi les extracteurs MDR Ah mais ils sont à l'envers Ah dommage Ah je suis deg Et en fait le best Ça serait limite d'avoir une autre couche derrière de Jacaranta Comme ça hop un coup de wand Et puis ça remet tout Oh mais quel génie en fait 200 IQ Hop je récupère toute l'air de Ned Enfin toute une bonne partie quoi Et après Tac Et tac Comme ça Bah quand le bois sera vide Hop petit coup Deux wand devant Ça replace tout le bois Et c'est reparti Trop bien Bon par contre faut juste que je remette un peu Nous on est parti pour poser des fioles du coup Sur tous les extracteurs On va prendre un bon stock de fioles sur nous déjà Pour les pourcents On va faire gaffe Et let's go Alors maintenant la question est Est-ce que je peux Magical Tool ? Non je pense pas quand même Je veux tout Magical Tool maintenant Non on peut pas Allez je fais une tournée Pour voir combien d'XP je fais Et après en vrai Genre Je ferai ça D'un coup Et on se retrouvera juste après je pense En même temps mais ça se remplit Ultra vite là En fait j'ai mis tout ça Mais j'ai pas besoin de tout ça en fait Largement pas Bon bah écoutez On va tout récolter maintenant Attends je crois par contre C'est Shift Click je crois 28 XP Ouais c'est bien ça C'est bien ce que je me suis dit Parfait On va du coup poser le drawer vite que j'avais Voilà Et on mettra tout dedans Tout simplement Ah ouais ça ça fait de l'XP alchimiste Ah ouais ça fait du bon XP On va écouter voilà On va spammer le métier Bah écoutez On va faire très simple Je vais full rush Et après on va voir Jusqu'à quel niveau on peut aller Voilà Avec des séries à chaque fois De 1700 XP alchimiste Combien ça fait de fioles ça ? Ah Le serveur redémarre C'est ballos Bon bah à tout de suite du coup Je vais mettre mon skin au lobby quand même Et Tilly Jedi Bon du coup nous revoilà On a pas mal d'XP Là on est au niveau 7 Du métier D'alchimiste Ou tout simplement On est à 54 000 d'XP Sur le daily XP du jour Et j'ai farmé Près de 2 stacks De blocs D'amethyst Donc c'est plutôt Énorme Tout ça grâce à Du bois Voilà donc Franchement le farm Il est plutôt rentable Et maintenant Je vais juste passer à 2-3 lucky Parce que j'ai dit Qu'il faut que je me fasse de la thune Et puis je ferai également un récap Sur combien d'argent J'aurai d'ici là La fin de la journée Donc hop On se retrouve pour des lucky blocks Bon J'ai fini de faire une bonne partie Des lucky blocks Pour résumer J'ai fait mon petit plan Par rapport à Comment est-ce que je remplis mes lucky Pour le post discord Donc lot numéro 3 J'ai appelé ça Lucky Max Pog Et Pala Avec 60 lucky au total Dedans Il y aura 580 blocs De palladium Toujours au total Bien sûr Et voici la répartition des lots Donc la pog Un lucky avec 256 blocs de palladium Un lucky avec 64 Et après ce sont Les petits lots Donc forcément Il faut des perdants Donc 49 fois 4 blocs de Pala Et 8 lucky de 8 blocs de palladium Pour un prix de 40 000 Environ Comme l'autre fois Sauf que Bah il y a un peu plus de lucky qu'avant Qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils essayent de péter la bedrock là ? Vous foutez quoi les gars ? On casse la bedrock Ouais ouais Ok d'accord On va grandir la bed Je crois que c'est pas la bonne technique les gars Avant C'est comme ça qu'on fait On essayait avec les armes Ça marchait pas pour la dernière couche Du coup on essayait la pioche Vas-y Bah bon courage Écoutez je vous laisse faire Merci merci Bon courage Je viendrai aider peut-être avec ma pog Tu vas faire des gros trous Ouais vas-y Je fais des gros trous Je vais casser l'opsy en zone La base claim Aïe 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 Bon allez Je retourne Là j'ai préparé tous les lucky blocks Donc là une ligne c'est 60 Donc là une ligne c'est 10 lucky blocks sur 6 lignes Et bien voilà ça fait 60 lucky Les 3 plus gros lots Bien sûr je les ai encore sur moi Donc 1 x 4 stack Ensuite 1 stack Et de la pog Bien sûr Bon histoire de bien reconnaître le lot On va faire 1, 2, 3, 4 Je crois que ça a lagué Voilà parfait Donc là du coup il y a les 4 stacks Et là je vais juste mettre 1 stack Au pire je le répartis sur 4 Voilà comme ça Celui qui trouvera ce lucky Il va penser que c'est lui Mais en fait non c'est lui Et bien sûr la pog au niveau 20 Hop juste là Elle est bien dedans Et maintenant on prend les lots Il faut juste par contre que Hop parfait Je la récupère Et les 3 derniers lots Et bien vont finir Juste là Dans le drawer Alors bien sûr moi je vais les Je vais les mettre un peu au milieu Je vais tout mélanger Avant de mettre les chiffres Sinon ça va être un peu évident Comme ça je remélange tout Or rec Et vous en saurez que dalle Au net moment là Depuis tout à l'heure Je mélange comme ça Je pourrais pas vous dire Où est-ce qu'elle est passée la pog Et on est parti pour renommer Une première partie On va les appeler Lucky Max Pog Peut-être un peu long comme nom quand même Ouais Lucky pas la pog Ou Lucky Pog Max Je vais y arriver C'est bon J'ai enfin fini de tous les renommer Donc là de 1 Jusqu'à 60 J'en ai renommé Bah du coup pour 60 niveaux Et ça coûte cher en level mine de rien Donc voilà jusqu'à 60 Juste là Et après bah écoutez Au bonheur la chance Sachant qu'il y a quand même Un Lucky Avec 4 stacks de bloc de Palladium Et puis la pog Qui voit actuellement Alors je crois que c'était environ 400 000 Ou 450 000 Alors ouais les premiers niveaux 20 sans enchantes Sont à 325 000 330 000 Big Hall 350 000 Et après dès qu'il y a tout Alors Ils sont pas Ils sont vraiment pas ouf Et en plus moi Il y a l'enchant hyper expérience Qui permet de doubler Votre XP gagné Avec un certain pourcentage de chance Du coup c'est ultra OP Enfin bon voilà Prix estimé 450 000 environ Je dirais moi Donc ça va être le prix D'environ 12 Lucky Blocks Donc celui qui a le gros lot Gagne 12 fois la valeur De son Lucky Blocks Ça va C'est correct Mais écoutez nous On va se laisser là pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Les Lucky Blocks Je les ai sortis en théorie 2 jours avant Vu que Bon J'ai pris de l'avance Sur les vidéos Donc venez sur Discord Si vous voulez être au courant des Lucky Le jour J Et nous on se retrouve à très vite C'était Miro Je vous kiffe Ciao Ciao